Pelléas et Mélisande Pelléas et Mélisande, c'est une œuvre qui est en même temps une œuvre qui s'inscrit dans finalement une histoire de l'opéra très facilement explicable. On a par exemple dans l'ouvrage beaucoup de références au grand opéra français. Ça va surprendre peut-être les gens si je dis ça, mais on peut entendre des passages qui sonnent comme du Massenet, comme du Delibes. Mais en même temps, bien sûr, c'est une rupture aussi, puisqu'il n'est pas exagéré de dire qu'après Pelléas et Mélisande, l'opéra, la forme opéra va vraiment tourner une nouvelle page. Et s'inscrire dans une autre dynamique au XXe siècle. Ce qui est, si les gens ne connaissent pas bien cet ouvrage, ce qui est troublant dans la partition de Debussy, c'est que, à la différence des opéras qu'on pouvait entendre à l'époque, il n'y a pas un certain nombre d'un enchaînement de conventions. Dans un opéra au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, on avait à cœur d'entendre des ensembles, des solos, des airs, un air d'une voix aiguë, des airs, des voix plus graves, des ensembles, etc. Il y avait une tripotée de conventions qu'on peut très bien entendre, par exemple, dans Faust de Gounod ou dans Carmen de Bizet. Et puis, si on pense à Traviata, enfin, tous ces opéras qu'on entendait à la fin du XIXe siècle. Et soudainement, avec Pélias et Mélisande, le chant, la narration, l'importance de l'orchestre, tout ça devient quelque chose qui est totalement neuf. Il n'y a pas, par exemple, de mélodie qu'on puisse retenir d'un air. Il n'y a pas d'air. La musique avance avec le chant de manière complètement liée l'une et l'autre. L'orchestre exprime des choses que le chant n'exprime pas. Les voix sont une espèce de contour de la partie orchestrale, très souvent. C'est une sorte, comme ça, oui, de geste musical et théâtral total. Alors, on peut bien sûr reconnaître une référence, par exemple, à la musique de Wagner, pour laquelle Debussy avait une grande admiration. Et quand on pense à Tristan et Isolt, par exemple, c'est un peu le même principe, mais avec d'autres moyens. Là, Debussy, il va vraiment ouvrir une porte. Et finalement, eh bien, c'est ce que beaucoup vont essayer d'imiter, de reprendre. Quand on pense à Wojtzec de Berg, quand on pense à, plus près de nous, Written on Skin de George Benjamin. Enfin, tous ces opéras, les soldats de Zimmermann, qui ont été aussi des chefs-d'œuvre du XXe siècle ou du XXIe siècle. Eh bien, ils reprennent tous, quelque part, ce que Debussy avait inventé en 1902. Cette nouvelle manière de présenter cet objet, cette forme qu'est l'opéra. Alors, Debussy, comme tous les grands compositeurs qui ont, d'une certaine manière, fait avancer l'écriture instrumentale, et quelqu'un qui était intimement lié aux instruments qu'il a connus. Et quand on entend les instruments de l'époque de Debussy, on comprend beaucoup mieux sa musique. C'est une musique qui est faite, bien sûr, c'est un lieu commun de dire ça, mais où la couleur est extrêmement présente. Et les instruments de l'époque de Debussy sont des instruments avec des couleurs beaucoup plus marquées, beaucoup plus chatoyantes que des instruments qu'on connaît par exemple aujourd'hui, qui sont très beaux, mais qui sont, je dirais, beaucoup plus normalisés, beaucoup plus homogénisés. À l'époque de Debussy, un basson, un hautbois, une flûte, un trombone sonnent de manière vraiment très particulière, avec une signature presque sonore qui est fascinante. C'est des instruments français, c'est des instruments avec une perse, avec une diction très particulière. Et puis, tous ces instruments avant se mélangent avec des cordes en boyaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'utilisait pas des cordes en acier, en métal. Et ces cordes en boyaux, elles sont bien évidemment beaucoup plus proches de la voix, beaucoup plus proches quelquefois de ces instruments avant. Elles se mélangent, elles créent des alchimies absolument extraordinaires. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour les instrumentistes, parce que les instruments sont moins fiables, entre guillemets, moins solides que les instruments modernes. mais on gagne une sorte de panorama de couleurs et d'expériences sonores qui est absolument extraordinaire. On comprend cette musique quand on l'entend sur les instruments qu'a connus Debussy de son temps. Ce que je trouve extraordinairement touchant encore aujourd'hui, après avoir étudié l'œuvre et la connaissant depuis longtemps, c'est déjà de quand même se redire que c'est un opéra qui a été écrit sur une pièce de théâtre pratiquement contemporaine. Quand Mitterlinck invente cette pièce de théâtre Pelleas et Ménisande, Debussy s'en empare quelques années après la création. Et déjà, ce geste des musiciens proches du théâtre, du théâtre du coup, par conséquence, s'immisant dans l'art lyrique contemporain, c'est quelque chose qui me fascine. J'aimerais aujourd'hui avoir cet exemple d'un grand auteur de théâtre qui puisse comme ça inspirer un compositeur et que les deux finalement se retrouvent sur une création théâtrale. Je dirais que c'est l'opéra idéal pour quelqu'un qui ne connaît pas l'opéra. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de convention. C'est une œuvre libre. C'est une sorte de grande fresque poétique, de grande fresque symbolique de Mitterlinck que met en musique Debussy avec une extrême liberté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas organisé. Cette liberté, elle est très structurée de la part de Debussy, musicalement. Mais c'est un opéra qui est vraiment d'un seul geste. Et quelqu'un qui ne connaît pas l'opéra ou qui peut être effrayé par, justement, ne pas connaître exactement tout ce qu'il faut savoir à l'opéra, Pelleas et Melisande, c'est l'œuvre rêvée. Puisque finalement, on écoute le texte, on avance avec la musique et tout son imaginaire personnel ou collectif dans une audience peut avoir lieu, je pense, bien plus dans cet ouvrage que dans n'importe quel autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501